Salut les amis, ce soir je vous retrouve pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Alors je vais essayer de faire maintenant, enfin en tout cas dans les prochains mois je pense, une vidéo par livre en fait, parce que je m'en sors pas, quand je vous parle de plusieurs livres, en fait je m'embrouille, etc. et puis j'arrive pas à être complète dans ma façon d'en parler. Donc si ma vidéo dure 10 minutes mais que c'est 10 minutes autour du même bouquin, et ben tant pis, moi j'ai pas envie de me restreindre quoi, je suis là pour vous parler, je suis là pour m'expliquer, j'ai pas envie de courir pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc je prends mon temps, en plus c'est un livre que j'ai particulièrement aimé, donc je vais prendre le temps de vous en parler. Il s'agit de Aéternia, le tome 1, La marche du prophète de Gabriel Katz, publié ici chez Scrineo. C'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, vous pouvez voir le code barre qui est là. Et alors vraiment je suis très contente de l'avoir trouvé, et j'espère qu'ils ont le tome 2. J'ai pas pensé à regarder la dernière fois, mais du coup il va falloir que je me renseigne. Alors j'ai lu ce livre parce que je voulais découvrir la plume de Gabriel Katz en vue du salon des Aliénales, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Ça vous fera découvrir ce salon qui se prépare pour le 8 octobre. Et donc moi le but de mes prochaines lectures, là dans les prochains mois, c'est de découvrir un maximum d'auteurs qui viennent sur ce salon pour pouvoir échanger avec eux ce jour-là. Et donc j'ai commencé par Gabriel Katz. Quel heureux choix j'ai envie de vous dire, parce que ce livre je l'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec lui. Et voilà, j'ai hâte de connaître la suite en fait. Alors c'est la première fois que je filme avec mon iPhone. Je me demande si vous allez voir le livre, enfin si ça filme en miroir ou pas. Je ne sais pas trop en fait. Enfin ce que je vais faire, c'est que je vais le poser là. Comme ça, vous ne serez pas trop perturbé. Et puis moi ça m'évitera d'avoir une crampe en fait. Ce sera plus pratique. Alors, dans ce livre, on est clairement dans un univers de fantaisie. Sur le plan temporel, je dirais qu'on est plus à l'époque gallo-romaine, mais on n'a pas plus d'indications que ça. Enfin, je n'ai pas trop capté en fait d'indices spatio-temporels. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde imaginaire. Mais il est question de gladiateurs et d'essor du christianisme, etc. Donc enfin, je ne sais plus si on parle de christianisme en fait. Mais en tout cas, d'essor des religions. Bref, je me perds déjà, vous voyez. Si en plus je devais vous parler de plusieurs livres, je ne pourrais clairement pas. Donc, nous allons suivre le personnage principal qui s'appelle Les Marek. Je pense que ça se prononce comme ça. Il vient de terminer sa carrière de gladiateur. Donc en fait, il est invaincu. Il est champion des arènes. Son arme, c'est la hache. Il a dégommé un nombre hallucinant de mecs. Et là, il a décidé de prendre sa retraite. Voilà, il ne veut plus combattre. Il veut en fait récupérer ses deux enfants qu'il n'a pas trop connus. En fait, il s'est séparé de sa gonzesse. Et donc, il ne connaît pas trop ses deux fils. Il veut les récupérer et les emmener à Kyrenia. Qui est la ville lumière. Capitale de la culture, etc. Donc, pour qu'ils puissent faire leur éducation dans une grande école. Donc, le livre commence comme ça. Donc, on découvre ce personnage bourru. Vieil ours un peu. Voilà. Ce n'est pas le genre de mec à trop exprimer ses sentiments. Il est assez renfermé. Il ne faut pas le faire chier. Enfin, voilà. C'est un gladiateur. Voilà. Je ne vous fais pas un dessin. Et donc, voilà. Il récupère ses gamins. Le voilà parti sur la route de Kyrenia. Et alors, sur la route, sa vie va basculer en fait. Tout simplement. Alors, ça se passe vraiment dans les premières pages. Mais malgré tout, je n'ai pas envie de vous raconter ce qui va se passer. Parce que sinon, c'est clairement vous foutre en l'air la lecture. Moi, j'ai lu ce livre en ne sachant quasiment rien. Et j'étais bien contente. Parce que j'ai tout découvert. Et ça m'a vraiment interpellée. Alors, ce qui va se passer, en tout cas, c'est relativement dramatique. Moi, ça m'a touchée au plus profond de moi-même. Et en fait, à partir d'un événement totalement tragique, ce personnage va se retrouver, bien malgré lui, au centre d'un conflit religieux qui le dépasse complètement. Mais il se retrouve au beau milieu de tout ça. Et il va falloir qu'il se dépatouille, en fait, dans ce contexte plus que litigieux. Donc, en fait, si vous voulez, si je vous pose le contexte, dans ce monde imaginé par Gabriel Katz, tout le monde vénère la déesse. Donc, en gros, la nature, quoi, si j'ai bien compris. Donc, on lui voit un véritable culte. Il y a des temples partout. Il y a une espèce de clergé qui veille, qui règne un peu sur le monde civil. Avec des prêtres, etc. Et, en fait, il y a des cultes qui commencent à émerger. Donc, d'autres cultes que ce culte reconnu, étatique, entre guillemets. Et, notamment, Les Marek va croiser la route d'un groupe d'itinérants, en fait, qui prêchent une nouvelle religion. La religion d'un mec qui se dit prophète. Qui est avec eux, en fait. Et donc, eux, ils répondent la bonne parole. Il faut croire en ce mec-là. C'est un prophète, etc. Et, surtout, c'est une religion qui prône l'égalité. L'égalité des droits, etc. Donc, ils parlent beaucoup au petit peuple. Au peuple de paysans. Qui est toujours forcément exploité par les classes supérieures. Et, donc, voilà. Donc, il va croiser leur route. Et il va se retrouver, en fait, contraint à les suivre. Voilà, si je résume les choses. Et, donc, on va voir, en fait, un peu, à travers les yeux de ce personnage de Les Marek, qui est complètement, voilà, en dehors de toutes ses considérations religieuses. Lui, il est athée. Il n'en a rien à foutre de tout ça. Mais, voilà, il va découvrir. Et, donc, nous aussi, à travers ses yeux, on va découvrir comment ça se passe. Et, on va vivre ce conflit de religion de l'intérieur. Donc, on est dans le camp de ce prophète, là, à travers ce personnage de Les Marek que nous suivons. Et, parallèlement à ça, on va suivre un autre personnage variant, variant, qui, lui, en fait, aspire à une carrière religieuse, donc, du côté de la religion de la déesse, la religion la plus répandue, on va dire. Et, donc, il essaye, en fait, voilà, de s'installer, de faire sa place dans la hiérarchie religieuse. Et, lui, donc, à travers ce personnage-là, le lecteur va découvrir l'envers du décor. Donc, évidemment, les manipulations, les manigances, les complots, les choses qu'on essaie de cacher, etc. La guerre du pouvoir, à l'intérieur de ce corps de religieux. Donc, c'est vraiment bien, parce que, comment vous dire, décrire la guerre de religion, décrire l'extrémisme religieux, le fanatisme, dans un roman de fantaisie, moi, je trouve ça assez balèze, parce que, moi, je m'attendais plus à une épopée, enfin, voilà, pour moi, la fantaisie, c'est un peu le seigneur des anneaux, enfin, vous voyez, genre de trucs, quoi. Genre de bouquins où on s'évade, où il y a des paysages, etc. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas dans Aeternia, mais, en tout cas, là, il y a une vraie réflexion, quand même, quoi. C'est un roman engagé, qui démontre plein de choses, et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, très intelligent, et puis, ben, tristement d'actualité, puisque, vu le contexte actuel, on peut dire qu'on est en plein deux ans. Donc, voilà, la description du fanatisme religieux est vraiment magnifique et très intelligente, subtile. Et alors, surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est fait avec beaucoup d'humour, quoi. Donc, la plume de Gabriel Cat, c'est vraiment une plume très marrante. En fait, c'est, voilà, c'est un peu teinté d'humour noir, c'est plein de cynisme, l'humour un peu pince sans rire. Moi, c'est l'humour que je préfère, en fait, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cet aspect de ma lecture. En cela, je pense que Gabriel Cat se rapproche d'Olivier Gué, qui est le dernier auteur en date que j'ai pu découvrir, et qui a cette forme d'humour, cette plume, qui m'a beaucoup plu. Donc, voilà, il y a des dialogues qui sont énormes. Enfin, voilà, moi, je me suis marrée, quoi, parce qu'en fait, Lès Marek est obligé de se traîner un mec avec lui, une espèce d'outsider, enfin, complètement en marge, il ne prend rien au sérieux, c'est une espèce de beau gosse. Enfin, voilà, un peu un boulet, quoi, mais un gentil boulet. Et lui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie. Donc, voilà, il y a des dialogues qui sont vraiment énormes. Donc, moi, je me suis beaucoup marrée pendant ma lecture, et pourtant, à côté de ça, il y a des scènes qui sont quand même très dramatiques, très tristes, violentes. Voilà, il y a de la baston, quoi, c'est un baston de grève, hein, chez Gabriel Katz. Voilà, il déconne pas, le mec. Donc, voilà, en fait, il y a de tout, quoi. Il y a de l'action, il y a de la réflexion, il y a de l'émotion. Parce que j'ai été vachement émue aussi, par moments, enfin, voilà, surtout au début, là, quand il se passe ce drame dont je vous parlais sans trop vous dire ce qu'il se passe. Et après, tout au long du roman, il y a aussi tout un tas de scènes très touchantes. Les Marek, qui est ce gladiateur très bourru, très, voilà, très renfermé, qui tombe amoureux, mais qui, on le voit, est complètement perdu avec ses sentiments et sait pas quoi en faire. Et voilà, j'ai trouvé ça super touchant. Voilà. Moi, ce roman, il avait tout pour me plaire, quoi, clairement. Donc, je regrette vraiment pas de l'avoir découvert et d'avoir pris le risque, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon genre de prédilection, la fantaisie. Mais, ouais, je regrette pas du tout, quoi. On a beaucoup parlé sur Booktube et sur la blogosphère de la fin du tome 1. C'est vrai que ça se termine quand même sur quelque chose d'un événement assez surprenant qu'on ne voit pas venir. Bon, en fait, voilà, j'avais tellement entendu des gens dire « Mais Gabriel, pourquoi tu nous as fait cette fin ? On ne comprend pas, etc. » Donc, je m'attendais à une fin de merde. Donc, effectivement, c'est une fin de merde, on est bien d'accord. Mais l'avantage, c'est que moi, j'ai pas à attendre la sortie du tome 2, quoi. Voilà, le tome 2, il est déjà sorti, donc en fait, voilà, il suffit que je me le procure et j'aurai la suite. Donc, je comprends bien dans quelle frustration se sont trouvées les lecteurs qui ont découvert à Aeternia le tome 1 à sa sortie, parce qu'effectivement, la fin, elle vous laisse complètement sur le cul et vous avez plein de questions en tête et vous avez clairement besoin de réponses. Réponses que vous n'aurez pas, de toute façon, il faudra lire le tome 2. Donc, voilà, je comprends parfaitement le désarroi des autres lecteurs. Mais pour ma part, voilà, je me rassure, je ne trépine pas trop parce que je sais que je vais pouvoir lire bientôt le tome 2 et donc j'aurai les réponses aux questions que je me pose. Voilà, bon, Gabriel, c'est quand même abusé de nous faire une fin pareille. Je pense que tu méritais de te faire lyncher par tous tes lecteurs, à juste titre. À mon avis, c'était largement mérité. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, donc autant vous dire que j'ai hâte, 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 non seulement de lire le tome 2, mais également de rencontrer Gabriel Cass aux Alienals. Je découvrirai dans l'intervalle la saga du Puy des Mémoires que j'ai prévu de lire en lecture commune avec Benji, de la chaîne de Benji's Universe. Je me réjouis à l'idée de cette lecture commune. Je pense qu'on va s'organiser ça pour le mois de juillet, enfin voilà, pendant les vacances d'été, quoi, tranquille. Voilà, donc je suis vraiment très contente parce que Gabriel Cass, c'est un auteur qui ne demandait qu'à être découvert. Et je suis vachement contente de l'avoir fait. Voilà, donc je vous recommande ce livre à 100% parce qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour que vous passiez un bon moment de lecture. Même si vous n'êtes pas amateurs de fantaisie, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour vous parler d'un autre livre parce que j'ai quelques lectures sous le cool là dont je dois vous parler. Salut les amis !